Mon nom est Mamadouba, je suis vétérinaire, responsable apité technique au sein de la Sedima, qui est une entreprise orientée vers ce qui est agroalimentaire. Nous sommes beaucoup plus focus dans l'agriculture et également dans tout ce qui tourne autour de la nutrition animale et effectivement dans l'agroalimentaire, nous sommes dans la production de farine boulangère. Récemment, nous nous sommes orientés dans tout ce qui tourne autour de la restauration cortique à travers notre partenariat avec KFC. Aujourd'hui, vous avez organisé une journée de sensibilisation sur la campagne de vaccination. Revenez un peu sur le centre de cette activité. Donc, déjà, je remercie les organisateurs, et surtout par le canal de l'association SOS Equité. Il nous a invités aujourd'hui à prendre part à cette grande manifestation dans laquelle nous profitons pour remercier déjà les sociétés locales, en l'occurrence le maire de Dara, le préfet du département de l'IER, notre représentant local, le représentant ministre de l'élevage en l'occurrence départementale, M. Sissé. Au-delà de ces remerciements, nous remercions maintenant M. Niaï, qui est le président de l'association SOS Equité, de nous avoir conviés à prendre part à cette manifestation, qui, quand même, comme vous le savez, est une première ici, dans la localité de Dara, qui consiste à réunir les éleveurs dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à l'attention des principales maladies qui, je peux dire, peuvent être un facteur de développement de la filière équipe. Et la maladie qui a fait aujourd'hui l'objet de la sensibilisation, tout nouveau, de la perspective, qui, comme vous le savez bien, est une maladie extrêmement contagieuse, est une maladie qui peut engendrer, quand l'animal est atteint, une mortalité dans les 48 heures. C'est la raison pour laquelle l'objet de cette rencontre visait à sensibiliser les éleveurs et à organiser une campagne de vaccination à l'endroit de ces derniers, afin de pouvoir protéger et féminiser le chef-dérent total. Plus que nous savons le rôle important que joue le cheval dans la localité, à travers ce rôle économique, qui est beaucoup plus également orienté vers le rôle de transport, n'oublions pas qu'encore une fois, moi qui connais un petit peu bien ce sujet, le cheval et l'ambulance et la voiture et l'animal de trait, sans que c'est vraiment un animal fétiche dans l'outil de production dans le milieu agricole et dans le milieu rural au Sénégal. Là, il paraît que cette peste équine-là existe au niveau de notre pays et ça a commencé à attuyer dans certaines écoles. Je confirme, c'est une maladie qui est endémique ici au Sénégal et un peu plus dans la zone en Afrique pour-sud du Sahara. C'est la raison pour laquelle chaque année, les autorités locales, à travers le ministère de l'élevage, subventionnent la campagne nationale de vaccination. Cette campagne démarre toujours durant une certaine période, de janvier à décembre, jusqu'au 31 janvier. C'est une campagne périodique qui démarre toujours de novembre au 31 janvier. Pendant cette période, les équipes constituées, en collaboration avec les métiers liens privés, font le tour du Sénégal de façon conjointe sur l'ensemble du territoire national pour procéder à la vaccination des sujets afin de pouvoir les faire. C'est la raison pour laquelle j'invite les éleveurs, j'invite les propriétaires de chevaux, à chaque appel, à chaque programmation de l'équipe, de répondre de présent et de présenter les années, leurs chevaux, afin de pouvoir bénéficier d'offres de cette campagne. D'autant plus que nous ne voulions pas, l'État du Sénégal contribue à hauteur de plus de 50% sur le coût de la vaccination. Les éleveurs y contribuent car modestes sommes, mais le reste c'est l'État du Sénégal, c'est le contribuable sénégalais qui le prend en charge. C'est l'une des petits morts de l'importance de cette journée. Ce nous a amené beaucoup plus à prendre conscience de cette journée, de sensibiliser les éleveurs pour pouvoir réellement participer massivement à cette campagne. Est-ce qu'on peut parler un peu de la nutrition ? Comme vous le savez, le cheval étant, comme on l'a dit tantôt, un animal extrêmement important dans l'économie de la filière, dans l'économie rurale. Qui dit économie rurale, qui dit cheval, on parle beaucoup plus santé. Mais derrière également, on parle d'alimentation. Parce que n'oublions pas, un animal bien nourri, à fortiori, serait en mesure de pouvoir répondre aux attentes qu'on attendait. Pouvoir travailler dans le champ, pouvoir dans ce cas-là être en mesure d'assurer le rôle de transport. C'est la raison pour laquelle l'alimentation a un rôle fondamental. Comme vous le savez, le cheval étant un animal monogastrique, une bonne partie de son alimentation est constituée d'aliments concentrés. Et quand on dit d'aliments concentrés, c'est l'aliment usiné, pour la plupart, parce que la plupart des industries locales basées au Sénégal, et particulièrement nos sédiments, nous avons élaboré un aliment spécialement dédié au cheval, que nous appelons un diurki cheval. Pourquoi un aliment dédié au cheval ? Parce que le cheval est un animal hippomobile, donc utilisé beaucoup plus dans la traction animale, et a des besoins spécifiques pour pouvoir couvrir l'ensemble de ses... Enfin, a des besoins pour couvrir l'activité physique. C'est la raison pour laquelle l'aliment qu'on présente au cheval répond à ses besoins spécifiques. Et c'est la raison pour laquelle nous, cet aliment, nous l'avons formulé, et nous continuons encore à promouvoir le produit auprès de ses éleveurs. La seule indication, ou le seul conseil que je peux donner aux éleveurs, consiste encore une fois à donner l'aliment sec. Les éleveurs ont pour habitude de prendre l'aliment, et de le mettre en... Enfin, de le mouiller, et de le mettre sous forme de... Je ne sais pas si je veux dire encore tout. Pâteux, ou le sommet, je ne sais pas comment, tout va bien. Mais en fait, j'invite les éleveurs à davantage utiliser l'aliment sec et de leur donner, de distribuer au moins deux à trois rations par jour. Comme ça, le matin, avant que l'animal ne soit mis au travail, l'après-midi, une fois qu'il est au repos, et le soir, une fois qu'il est à la maison. Le reste, donner du fourrage à volonté, et surtout, surtout, abreuver l'animal, abreuver les chevaux, parce que c'est une des périodes, la zone étant un petit peu chaude, nous avons constaté que les chevaux sont faiblement abreuvés, parce que les éleveurs ont tendance, quand ils abreuvent leurs animaux, de prendre de l'aliment, de le mélanger avec de l'eau. On appelle ce même système WOG, et sincèrement, ce système ne permet pas de détancher la soif de l'animal. C'est la raison pour laquelle il faut donner de l'eau claire pour aider à éliminer, à hydrater d'abord l'animal, et surtout, à éliminer l'ensemble des toxines qui sont en circulation. Donc, permettre d'éliminer toutes les toxines qui sont en circulation dans le sang de l'animal. Voilà les quelques conseils que j'aimerais bien quand même produire à l'endroit des éleveurs, afin qu'on puisse vraiment mettre le cheval dans un environnement qui lui permet de pouvoir répondre aux attentes que les populations ont de cet animal, qui est un animal modus. Et j'en profite également pour saluer les autorités de l'UG, qui est un centre de référence qui a été installé par les autorités du Sénégal orientées vers le développement de la filière équine à travers l'insémination artificielle, à travers les croisements des races permettant aujourd'hui de promouvoir la filière équine et également la filière économique. Voilà, c'est ça, Hualafrek, docteur. Voilà, c'est Hualafrek. Merci. Voilà, c'est Hualafrek. Je vous présente. Je me présente. Je vous suis le docteur Mamadouba. Je vous présente. Je vous présente. Je vous présente. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 qui fait partie de la faille. Donc, je suis avec le 100 ans. Dès que je suis à l'éducation, j'ai su trouver la même façon d'avoir la même façon dont je le fais. Je suis là pour l'époque. Je suis là pour l'avoir des propriétaires sur le domaine. Nous avons des chaînes qui sont des chaînes production de l'aliment qui nous fait une traction hypo mobile. Nous avons également le jumping pour sport et caisse. Nous avons fait des pousses de chevaux, nous avons fait des élevages. Nous avons fait des élevages, et nous avons fait des élevages. Nous avons aussi avec nos partenaires Sanders Mix Science de France, nous avons travaillé avec le docteur Konaté, nous avons travaillé avec l'alimentation du cheval, parce que nous avons aussi une face sensible, propre à l'élevage. Parce que nous avons dit que nous savions des scientifiques, Désormais, Creation V. C'est un anguligraphe archodactyl. Nous avons fait des études, alors que nous avons laissé, ici, nous avons entraîné en 2 mètres, dans un anguligraphe. Nous avons été un anguliguraphe d'un anguligraphe. Nous avons eu l'anguligraphe d'un anguligraphe à chaque fois de nos jours. C'est une différence entre l'équipe de jouets et la sensibilité du cheval à l'équipe de l'équipe adaptée à l'équipe. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais on ne s'en mettra pas. Dans un closest aliment, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas d'argent, c'est pour les vitamines et de l'experience. Les protéines, l'isines, les méchonées, etc. Maintenant, il y a un problème parce qu'il y a une gamme d'aliments. Il y a une discipline. 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 Il y a une qualité de qualité. Il y a une énergie. Il y a une énergie. Il y a une celluleuse. Il y a une image sur le délication. Il y a une chose en fait que 2$ de la famille pour le faire. Et en plus de cela, notre alimentamètre est lié. Comme le faire le délication, le irritateur permet de prendre la place sur le boutique, le transit. Par exemple, je n'ai pas de faim. Donc je n'ai pas de faim. Je n'ai pas de faim. Donc, ce n'est pas de faim. Je n'ai pas de faim. Il y a des complications, des coliques de l'inquiète. Il y a des mites. Il y a des douleurs abdominales, des cavités abdominales. Il y a des coliques vraies. Les coliques vraies, des rétroventions, des torsions. Il y a des lémo comme le tâques. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Ici au Sénégal, il n'y a pas de coliques vraies. Les autres coliques secondaires, les foies, les rognons, les espaces, les médecins, les vétérinaires, les traitements, les calmeurs, les médecins, les poissons, les brogues, les poissons et les poissons. Avec les partenaires, nous avons un aliment spécifique de haute valeur nutritive pour passer. Parce que le salaire de la terre, les poissons sont des poissons de la façon dont se passe. Ce sont des cheveux de valeur, des cheveux de plus de 15 millions. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont vraiment partenaires et aussi la démission du système. Nous sommes très contents parce que la vaccination vient au point nommé. Il y a une autre notification qui nous a envoyé sur la direction du développement des équités. Le Dr Alphonse Sainte-Djidey a donné un choix de vaccination. Donc cela vient au point nommé. Il y a une complication qui a déclaré que nous avons à Dakar. Donc, si nous sommes tombés, nous devons avoir plus de 300 chouets de vaccination. Donc, c'est ce qui est important. Ce n'est pas important parce que l'impact, je crois, nous l'avons sentir. Et l'impact est très important. Nous sommes à Dakar, nous sommes à Djalaf, nous sommes à Sénégal. Voilà, merci. Moi, c'est le Dr Alunjaye. Je suis vétérinaire, vecteur technique et commercial de Senevet. Senevet, c'est une société de distribution de médicaments vétérinaires qui est le leader au niveau national. C'est une société de distribution de médicaments vétérinaires qui est le leader au niveau national. Voilà, aujourd'hui, avec l'association SOS Équidée, en collaboration avec le service départemental de l'élevage des guerres, et le cabinet vétérinaire de la commune de Dara. Le cabinet du Dr Charles, le Dr Alunjaye et le Dr Hulamidjou, qui sont ici présents. En collaboration avec ce cabinet et l'association d'équilibre, on a organisé cette journée de consultation et de vaccination qu'on va se retirer chez les équilibres. Voilà, donc l'intérêt de cette journée, c'est de faire un peu la promotion de la médecine vétérinaire. Cela veut dire qu'il faut que les détenteurs de chogos aient une idée que leurs chogos doivent être suivis, traités de parasités régulièrement, pour qu'ils soient vraiment performants. Ce qu'on a rappelé le Dr Hulamidjou, c'est un outil de transport. En plus du caractère, le nombre de cet animal, c'est un outil de transport. Il y a des calèches, des chalets, des transports, des classes. Ce sont des animaux plutôt à la survie de l'élevage. Aujourd'hui, il y avait des consultations gratuites avec la vaccination contre la fesse secrète. Mais il faut qu'ils retiennent qu'en plus de cette journée qui est gratuite, il y a des cabinets qui sont au niveau local. Donc le suivi doit être pérennisé. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le coût ? Dans les règles de l'art, combien le propriétaire devrait payer, si ce n'était pas une espèce de journée ? Voilà, donc on est venu avec la participation des délégués de labours comme Betucunot. Le docteur Doi, en même temps, il est sédiment, mais aussi, il représente un laboratoire, Betucunot. Donc il y avait son appui, il y avait aussi l'appui de Séva. Et on a amené, par exemple, des kits qui pourront traiter 1 000 chevaux. Donc on est arrivé à traiter à peu près plus de 300 chevaux. Et si on évalue le coût, donc tous les chevaux ont traité des parasités. On a donné des vitamines et on a vacciné aussi contre la fesse. Donc on est arrivé à 7 500 à 8 000 fois. Oui, ça va. Voilà, donc nous sommes dans le centre. Le centre de l'association SOS Épilé, qui nous permet, nous avons une opportunité. Nous sommes dans le centre de l'association SOS Épilé, qui est le cabinet vétérinaire, qui est le cabinet de l'Alioukeï, le Dr. Charles Ndou, et le Dr. Ibrahim Moutiop. Ils sont dans le cabinet de l'association SOS Épilé. Ils ont collaboré avec l'association SOS Épilé, avec l'inspecteur du département des services vétérinaires, avec les délégués de l'Agoï, et les Sénévètes. Ils sont venus pour permettre de nous avoir une opportunité de ce faire pour nous continuer. Créant de l'association SOS Épilé, Nous sommes venus à nous assurer que nous vivrons toutes les choses perçées dans notre pays. Nous voulions dire que nous avons vu d'autres ténévoles, Et nous avons vu d'autres ténévoles, nous etons tous les partenaires. Nous avons vu de larité, nous avons vu plus d'autres ténévoles. Il nous a vu d'autres ténévoles, nous avons fait des ténévoles, nous avons vu une ténévoles. Il nous a vu que nous devions, nous avons vu une ténévoles. Si vous vous êtes occupés, vous pouvez faire des choses, enfin vous pouvez vous faire des choses. Vous pouvez vous permettre de faire des choses, des choses, des choses, des choses. Et si vous êtes comme un vétérinaire, vous ne pouvez pas prendre des choses. Nous avons déjà fait cette journée. Nous avons fait une journée au Dr. Charles et le Dr. Alibé, qui nous ont fait partie des choses. Les écoles sont des choses comme des choses. Ils sont bien assis, ils ont fait partie de la vie. Je vais vous présenter un résumé pour que vous puissiez faire ce qu'il y a à l'aise. En France, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada